Bonjour à tous, alors j'ai pas mal de potentialité d'essai des mots, donc je vais projeter divers appareils, c'est pas toujours facile quand on est en train de parler de manipuler les différentes choses. De même, j'ai profité qu'on ait une petite chose intéressante. Donc on va commencer assez rapidement par quelque chose qui s'appelle « To reply.net » d'Otami de Lida, un excellent travail. Je vais passer en préparation. Je vous affiche le diaporama. Vérifiez si ça marche. On a une fois qu'il y a trois mains ou quatre, mais bon, je vais pas m'étudier de gérer ça. Donc, on commence par un petit sondage. On va parler virtualité réaliste, réalité virtuelle, réalité augmentée, les notions qui arrivent bientôt et qui sont maintenant grand public, ce ne sont pas des appareils qui coûtent plusieurs milliers d'euros. C'est entre les mains des choses qui coûtent moins de 300 euros. Et donc, la première chose que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé, donc en niveau unique, vous prenez votre appareil, « Brain Your Own Device », connecté sur Internet. Et donc, avec tous les « To reply.net », vous allez me dire que vous avez déjà eu sur le nez des lunettes de réalité virtuelle où tout appareil vous a permis de voir un dispositif de réalité virtuelle augmenter. Donc, les réponses arrivent en direct. Ici. Donc, c'est la question 580. Quand vous arrivez sur « Où vous faites répondre à une question », moi, je fais afficher la réponse. Je mets un petit code, tout le monde ne l'utilise pas. Et voilà, on attend de l'examen. Alors, normalement, vous voyez, dans la colonne des oublies, la colonne des mots en rouge, j'envoie un peu comme ça, soit dans mon salon qui soit, c'est vrai que c'est assez simple. Là, je vous dis, il me faut des mains supplémentaires. Donc, je pense que la colonne des oublies va monter, monter comme je le fais à la prochaine démo, tout simplement parce que le dernier résultat CES 2017 Samsung a annoncé avoir vendu 5 millions de casques. Donc, de réalité virtuelle, grand public. Et on sait que les PlayStation, maintenant, arrivent avec, en standard, ce type de casque. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Alors, je vais vous faire une démo. C'est ce qui est le plus compliqué dans ma petite. Donc, je quitte le Wi-Fi de l'hôtel, je vous éfie de tout. Je quitte le Wi-Fi de l'hôtel, je mets le Wi-Fi de cette petite chose. Je n'utilise pas tout de suite la diapositive. Alors, évidemment, il me demande de ne pas s'il n'y a rien. Et on va excuser ça. Alors, comme il s'agit de prendre une photo et vous n'avez pas signé un papier, disons, je donne droit à l'image, etc. Donc, si vous ne voulez pas être sur la photo, je vous prétiendrai. Donc, ne regardez pas ce que je tiens là. Vous vous cachez, vous montez la tête. Et ce qui est important, c'est que je sois connecté, parce qu'il est grand port de carte. Maintenant que j'essaie d'être aimé, je n'ai pas une carte d'œuvre, vous vous imaginez ? C'était... Voilà. Hop ! Et là, j'ai fait une petite animation, parce que ça va marcher. C'est parti. En fait, c'est... On a bien acquis de là. En fait, c'est parti. 5, 4, 3, 4, 1, 0. Vous savez qui je suis ? C'est bon ? Alors, maintenant, on va regarder le résultat. Et là, j'ai rarement la possibilité de montrer le résultat en live, ce qui s'est passé. Donc là, c'est très bien. On va le projeter. Ici. Je ne vois pas. Encore un autre adaptateur ? Alors bon, on pourrait optimiser, avoir un switch... Du sans fil. Du sans fil. On pourrait faire plein de choses, super. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, refaites les lunettes là, sinon c'est mort. On va jouer une photo. Mais ce n'est pas n'importe quelle photo. C'est une photo en 360 degrés. Donc vous voyez, ici, c'est une sphère. Je viens de prendre une photo de sphère. Je vous affiche. Je vais mettre des lunettes comme ça. Là, on n'avait rien. Donc voilà le plancher. Voilà le plafond. Et nous voilà tous. Ceux qui ont bien vu que je le faisais en photo. Et on le voit, évidemment, en plafond avec mes gros doigts au niveau de la caméra. Donc comment ça fonctionne ? C'est tout simplement, pour les auditeurs de photopartie, deux objectifs fisheye qui prennent un peu plus de 180 degrés. Et, calculé dans la caméra, vous avez la fusion des deux photos en 362. plus la connexion des fils qui permet de récupérer directement sur le téléphone. Bon, pour l'instant, jusqu'après vous, tout va bien. Donc, je vais quitter le téléphone et je vais continuer ma question patiente. Donc, quelques appareils. Donc ça, c'est une caméra qu'on avait sûrement vue. Je vois la mettre. Je me souviens, j'avais commencé à faire des photos dans la soirée de gala à Marseille. Sur cette piste italienne. Donc ça peut être à peu près à cette époque que j'avais eu ce joujou. Et ensuite, il y a quelques semaines, je me suis équipé de cette caméra-là. Donc qui s'appelle une Samsung 1360. Ça, c'est la Fibothéta. Et l'avantage, c'est que ça, c'est l'image fixe. Alors que là, je fais des films. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. Quels peuvent être les usages en université d'un film 360 degrés ? Peut-être qu'on peut l'imaginer. Donc les prix de ces choses-là, je connais chez Darty. Je me suis aperçu qu'il est bon d'ailleurs. C'est vraiment grand prix. 250 la caméra. Et moins de 300 pour la Teta qui fait maintenant vidéo. Donc ce modèle est déjà évidemment possible. Alors, comment ça fonctionne ? Voilà. Pourquoi ? Il faut que je prenne mon téléphone. Que je le reconnais pour vous montrer ce qu'il se passe. Voilà. Donc ça, vous avez vu cette sphère. Je peux naviguer dedans. Mais je mets un mode en bas à droite qui me permet d'être en mode long qui double. et à ce moment-là. Alors là, ça va être chou. Je le mets donc. Bon, on va dire que je le mets là-dedans. J'ai les deux lentilles. Et quand je bouge, vous voyez que je suis immergé dans la sphère. Je suis au centre de la sphère. Et je... Alors évidemment, je ne vois qu'une image qui est filionnée par les deux lentilles. C'est comme ça que ça se passe. Ça marche. Vous allez me dire, c'est chouette, mais il faut quand même avoir ça sur soi. Alors, au départ, ça s'appelle une Google Cardboard. C'est comme ça. On la montre. C'est un petit effet. C'est sympa. Mais ça reste quand même assez volumineux. Et si on veut faire des démos, récemment, des nouvelles petites lunettes sont apparues. Ce qui fait que maintenant, c'est toujours dans la poche. Donc ça se plie. Et ça se déplie. Et on la met sur le téléphone. Alors, je vais vous proposer, après la deuxième présentation, après la présentation, après moi... Ah, c'est passé en mode français. De tester, puisque j'ai ramené pas mal de lunettes. Grâce à mon amie Anne, qu'on a préféré pour l'Université de Lyon 3. Elles sont offertes pour nos étudiants qui réussissent le C2. Donc, ce n'est pas très fait le même modèle. Vous voyez. C'est, pour l'instant, à mon avis, le C2 qui va faire fureur dans un certain de... ... de miliotiques, on va dire. Donc, vous avez vu ce qui se passait quand je regardais avec la caméra. Or, vous êtes au milieu d'une sphère. Et finalement, la photo est aplatie sur la sphère. Donc, quand on regarde ça avec les lunettes, on a une impression un peu bizarre. Le cerveau a du mal à s'habituer à une sphère sans profondeur. Et c'est vrai que si on peut vraiment travailler avec assez longtemps, c'est problématique. Donc, je vous conseille d'acheter chez vous la même caméra qui fait l'astéroscopie, la 3D. Donc, c'est une espèce de mouche que je vous remontre en bas à droite. Ça s'appelle une Nokia OZO et c'est la 4D. Donc, une voie de moure, ça va valoir, je pense, dans quelques années, de toute façon. Mais, il faut l'avoir testé. C'est vrai que là, on est immergé dans une scène avec de la 3D. Et au niveau du cerveau, ça va comprimer. Donc, j'ai testé un certain nombre de... Alors, ça, c'est la minute narcissique. Donc, vous avez à gauche, la cardboard. Au milieu, les Oculus Rift qui sont montés. Finalement, la même chose que ça, mais en plastique, qui tiennent bien. Ils sont plus confortables. Et à droite, les HTC Vive. HTC Vive qui est en avantage d'avoir des mallettes qui permettent d'interagir avec son environnement en parlant. Et donc, en bas, j'ai mis les nouveaux petits dispositifs qui sont pocket. pocket. Donc, si je continue, qu'est-ce que je vais faire avec cette sphère ? Quelles sont les possibilités d'exploitation ? Parce qu'une fois que j'ai fait la sphère, c'est bien, mais bon. Qu'est-ce que je pourrais faire faire à des étudiants avec ce type de dispositif ? Eh bien, l'idée, c'est de leur faire enrichir une sphère. Enrichir de quelle manière ? Alors, ça, j'ai fait des photos d'écran. Nous allons à nouveau croiser les doigts, puisque j'ai essayé de faire la démo. Donc, j'ai rencontré une start-up, qui s'appelle WebTail, qui a développé dans un navigateur, avec donc maintenant les langages WebVR, Web Virtual Reality, un éditeur qui vous permet de modifier et d'enrichir une scène en rajoutant donc... Alors, je vais le mettre en œuvre. Voilà. Donc, ça bouge. Très bien. Donc, vous rajoutez des objets dans la sphère. Par exemple, déjà, je choisis quelle photo je prends. Il se trouve que, bon, là, c'est un peu public, mais on peut... j'ai fait une photo tout à l'heure, et je peux la rajouter. Et nous sommes ici... Ah non, non, ça, c'était par exemple dans le salon Virtual Reality. Donc, vous connaîtrez, sur le stand e-learning, un autre monsieur ici, et un autre qui fait la photo, évidemment. Donc, on rajoute des objets, qui peuvent être des liens vers des vidéos, des liens vers des... des liens vers des pop-up, donc du texte, voire des prises, puisque cette interface a été prévue pour enrichir de manière didactique une scène. Là, pour le coup, c'est une scène statique, mais l'idée, c'est une scène de 3D. Donc, sur l'alumant qui est ici... Oui. Bon, je vais vous la mettre là. Donc, sur l'alumant qui est ici, on va voir la possibilité... Donc... ... ... ... ... ... ... ... Donc, elle nous montre les différentes possibilités de cet éditeur. En particulier, ça a été pensé, par exemple, pour aider une force de vente dans un magasin, et vous allez m'expliquer. Donc là, l'alumant, c'est un opticien, c'est dans une boutique d'un opticien, dans un magasin d'opticien, et il vous explique comment... Vous venez en pareil, en mode... Donc là, on est dans la serre, on a 3 possibilités. Donc ça, ce sont des objets qu'on peut rajouter sur un flou. Et là, on peut aller sur Mars, visiter une brasserie, ou avoir la démonstration de comment prendre des lunettes. Qu'est-ce que vous préférez ? Ah, si ! Ah, si ! Alors, comment on pointe quand on est comme ça, avec des lunettes sans interaction avec les mains ? Donc, l'interface, c'est le petit point que vous voyez. Il suffit de mettre le petit point sur un objet actif, donc typiquement, ces petites choses-là, pour qu'au bout de quelques secondes, hop, ça clique. C'est ici que l'adresse est mise en contexte. Ah, ça, c'est super. Donc, on voit ce qui se passe dans une brasserie, avec du texte enrichi qui nous explique ce qu'il y a, pour voir le processus de la création de la bière. C'est super. Et, on peut vous poser des petites questions, et comme ça a été ludifié, on gagne des étoiles quand on répond bien aux questions. Les petites étoiles apparaissent en bas. C'est même ici. Ça, on utilise ou on utilise pas. C'est pas obligé. Donc là, j'ai fait un petit restart, simplement pour vous montrer et finir là-dessus. Vous êtes sur Mars. Vous pouvez faire un selfie avec l'appareil. Et quand vous faites « Go back to Earth », c'est magnifique. Parce que vous êtes dans une vidéo « Look right ». Qu'est-ce qu'il y a de là ? Et là, imaginez-vous quand vous mettez les lunettes sur le nez et que vous voyez cette chose qui passe. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus. Peut-être pas un requin-baleine ? Ouh, j'ai une étoile trop forte. Ok. Un requin-baleine qui vous passe là-dessus. Mais il n'y a pas d'étoile et c'est un peu trache. Hop ! Là, il y a trois jeux. Je vais exposer mon temps. C'est d'accord ? Alors, rapidement, je n'ai pas les démos. Il y a un autre éditeur qui s'appelle VoluBuilder avec une application sur téléphone qui s'appelle JobWalk. Donc, c'est le collègue du CRBP Canopée qui m'a monté. Donc, il a fait une visite virtuelle d'un centre Canopée. Et je me suis amusé à faire des photos mon hôtel tout ce matin. J'ai fait des photos dans tout l'hôtel et j'ai réalisé grâce à ça une visite virtuelle de l'hôtel. Et ça m'a pris le temps de faire des photos parce qu'après, l'application montre directement la carte avec les différentes sphères. Un autre éditeur qui s'appelle Spiderman, qui a fait un outil qui s'appelle Sphere, qui est à peu près la même chose que l'hôtel. Donc, VoluBuilder, comme je l'utilisais, vous voyez ici le bord de la piscine et on peut naviguer. On peut naviguer entre les différentes vues ici. Et là, si vous avez une bonne vue, c'est la carte de l'hôtel. Alors, quand je vous ai parlé de réalité virtuelle, de virtualité réaliste, de réalité augmentée, c'est un train d'oeil de dire réalité virtuelle. En fait, c'est le terme musuel. Mais quand on réfléchit bien, on fait plutôt de la virtualité réaliste. C'est-à-dire qu'on se promène dans quelque chose de virtuel et on rajoute quelque chose de réaliste auto. Réalité augmentée, c'est la photo 360 degrés, par exemple, qui est de la réalité et vous l'augmentez avec les objets. Après, on a des choses plus sophistiquées. Vous avez vu les Romans qui sont le modèle. On a aussi, puisque pour l'instant, je ne vous ai montré que des photos, on a aussi évidemment la possibilité de créer des modèles en 3D. Donc, de faire des choses très jolies, par exemple, avec Unity, le standard de développement 3D. Et là, on va avoir, à gauche, une application gratuite que vous pouvez télécharger qui vous montre des molécules. Et là, pour le coup, vous avez vraiment l'astéroscopie. C'est impressionnant de se balader dans des molécules qui bougent. Que vous ne les comprendrez. Réalité augmentée. Donc, j'ai eu la chance de tester dès 2015 les métal glaceuses qui étaient très curseurs et technologie moins sophistiquées. C'est ce qu'on a dit. Donc, l'intérêt de ce type de dispositif par rapport, donc, au... Ceux-ci, tout ce qui est réalité virtuelle, on est immergé et on voit à travers. Et comme on voit à travers, on fait apparaître des objets. Tous ceux qui ont eu des démos depuis le début et qui en auront encore demain, réalisent à quel point ça augmente la compréhension de ce qui se passe et la possibilité de réciter des objets virtuels, complètement virtuels, dans notre environnement. Donc, faire apparaître des fêtes Windows, pourquoi pas. Mais ce qui est sympa, c'est effectivement qu'elle apparaître des objets. Et comme elle utilise des technologies et des kinés, elle saurait qu'il y a une table ici. J'ai rien à faire, j'ai rien à développer. Le simple que je fais de les mettre, c'est qu'il y a une table, je vais poser des objets et ça qu'il y a dessus. Donc voilà, ça, c'est un des prototypes futurs. Parce que là, on a une surface, finalement, correspond à à peu près 10 cm, 20 cm, pardon, 10 cm de bord à bord. On imagine plus tard, avec les naturalités parfaites, qu'on aura beaucoup plus de champs de vision et donc de possibilité d'avoir des choses immergées dedans. Il y a des jeux de réalité augmentée qui apparaissent puisqu'on augmente la réalité. Vous voyez, la salle de préférence, il y a une espèce de... Il faut choper avec une balle, je ne connais pas très bien. C'est pas très sexueux. Et pour ceux qui ont déjà vu... Je commence là, je pense que là, après, ce sera bonis pour rentrer. Donc là, typiquement, je prends un enseignement et je lui mets des lunettes de réalité augmentée sur le nid. Ces lunettes de réalité augmentée sont associées à un algorithme de reconnaissance spatiale. Donc on est capable de dire, tiens, cette étudiant, il a tel ou tel sentiment. Donc, premièrement, c'est plutôt verbe. Ça veut dire que je pense qu'il comprenne. Il y en a même un qui va bientôt poser une question, si vous le voyez là, si on sait. Il y en a qui dorment, évidemment. Il y en a un qui est amoureux, avec sa voisine qui est indifférente. Donc ça, évidemment, c'est une vue de l'esprit. Encore que je vous ai montré, il y a des gens qui n'aient personnelle que c'était vrai, que ça marchait. Alors que l'alcool existe, on s'en sert pour aussi aider les gamins qui ont le syndrome d'Asperger, qui ne reconnaissent pas les sentiments. C'est quelque chose qu'en développant, on prend des labos. Donc, l'enseignant, il va voir en temps réel, avec une altorelle de taux augmentée, ce qui se passe en somme du toit. Quand il leur dit, vous avez 15 jours de plus pour prendre le toit. Voilà, ils se contentent. Ils ont 15 jours de plus pour travailler. Il y a celui qui n'écoutait pas de toute façon, il y a celui qui est amoureux. Il reste amoureux. Donc, ça, très de trésenterie, on peut l'utiliser avec des cartels pour guérir des phobies. Ça, ça fait déjà des années. On n'a pas attendu que les casques soient en public. Dès que je suis arrivé chez Adécaf, j'ai vu un laboratoire dans l'hôpital Saint-Anne, où ils avaient installé un vrai siège d'avion, ils mettaient les lunettes, et les personnes qui ont vraiment très très peur en région soient retrouvées dans une cabine. Moi, j'ai complètement, et je suis terrifié par le vertige. Donc, je me suis retrouvé avec des lunettes, sur un petit pied d'estal qui fait exactement 3 cm, un peu de haut. Et en fait, ce que je voyais, c'était en haut d'une part de ciel. Avec ça, c'est une petite voiture, c'est New York. Et j'étais réellement complètement terrifié. J'avais beau savoir, consciemment que j'étais, il n'y avait rien en dessous. Et là, je ne vous montre pas les vidéos, parce que le ridicule tue, dans ce cas. Donc, j'avais commencé à chausser les lunettes. J'ai fait mon petit truc, je ne vous raconte pas à la fin. Et il y avait 50 personnes qui étaient autour de moi pour brûler un moment. Donc, je n'étais pas à percer. Donc, ça, c'est un salon qui s'appelait Virtualiki, le premier touchant à Paris. Il y a eu, vraiment, une palette de tout ce qui existe en réalité virtuelle. Depuis des espèces de tables de massage où vous mettiez allongé sur le ventre. Donc, vous mettez des trucs, il y avait du ventre dans les cheveux et vous colliez. C'est-à-dire la phase de l'impression de voler. Bon. Alors, vous avez aussi la possibilité de rajouter de l'interactivité. Par exemple, on a des plateformes de simulation en santé avec des mannequins. Voilà. On s'est amusé pendant le salon de Virtualiki à lui mettre les lunettes. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit très long, mais c'était Cédric. 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 Oui, il a dit. Il était sur la photo et il était venu voir ce qui se passait. Donc, l'idée, là, par exemple, c'est, à l'aide de lunettes de maniqués augmentées, ajouter des informations supplémentaires à ce qui se passe sur votre simulation. Donc, les étudiants sont en train de, par exemple, de faire une fausse autopsie ou plutôt une fausse réanimation d'un mannequin. Vous allez me dire, oui, mais c'est une lunette là. Je suis comme ça. Et bon, si ce n'est pas des elements, je suis un peu bizarre quand même. C'est-à-dire que je ne vous vois plus. Je ne sais plus ce qui se passe. Donc, de plus en plus de projets sont baltés sur la possibilité, quand on est dans un casque de réalité virtuelle fermée, d'interagir avec les autres quand même. Donc, les développements actuelles autour de HoloLens et des dispositifs collaboratifs d'Ipsky font que, maintenant, on va voir nos interlocuteurs à travers ces lunettes ou alors en réalité virtuelle, c'est des abatards. Il y a une app. Vous allez sur cette télécharger l'app et vous pouvez, pour l'instant, de façon version d'état, dialoguer avec les gens. Si vous vous souvenez de la mode Second Life, les nouvelles versions de Second Life sont en train d'intégrer complètement la possibilité d'interagir à travers des lunettes et non plus à travers l'écran. Voilà. Donc, ça, c'est un retour des ducoses. Je ne le passe pas. Il y a une vidéo. Mais sans les ducos éthiques, on appelle des calypes. C'est de l'immersion totale. C'est-à-dire qu'on n'est plus avec des lunettes simplement, soit avec un petit écran de téléphone, soit avec l'écran qui se superpose au niveau de la réalité augmentée. On est avec des lunettes type polaroïdes, comme au cinéma. Et tout autour de soi, on a des projections au sol, au plafond, sur les murs d'à côté, d'objets qui sont en mode 3D. Et on est émergés dedans. On les voit s'approcher de vous et on est détectés par des trucs un peu bizarres qui vous donnent un air assez bizarre parce que ce sont des petits détecteurs pour des caméras infrarouges qui savent exactement où vous êtes et qui vous permettent donc d'interagir complètement avec votre environnement. Je pourrais vous raconter où il y a différents... Donc il y a aussi la possibilité... Je ne sais pas combien de temps il reste. Est-ce que je continue ? Allez, c'est parti. Donc là, il y a la possibilité, parce que finalement, quand on a des lunettes de réalité perfeble, on touche la vue et l'ouïe. Déjà, la vue et l'ouïe, je vous le dis, quand on est en haut d'un bratzel sur un parapet, c'est pas terrible. Surtout qu'en plus, avec rien que l'ouïe, il y a des oiseaux qui vous passent dessus quand on les entend. Il y a de la buction stéroscopique et ça donne des impressions. L'autre passage où j'ai été totalement terrifié, vous allez tout savoir, c'est un autre salon. Et là, on est mis sur une nacelle, donc c'était une vraie nacelle de chantier. Les lunettes, il y avait le bouton, je voyais le bouton en réalité virtuelle, en fait, il était vraiment là, c'était le bouton pour monter la nacelle. Et on montait la nacelle en aucune rue. Et ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'au moment où on passait au-dessus du bâtiment, il déclenchait un ventilateur. Et c'était terrible parce que le fait d'avoir le ventilateur que vous arrive dessus, ça vous rajoute donc un effet touché. Et là, j'ai encore pratiqué, j'ai arrêté, j'en fais le casque et tout, parce que c'était le vertige quand on est au milieu d'un bâtiment. Moi, en montagne, ça ne me fait rien, mais si je suis au milieu d'un bâtiment, c'est hors du coup. Et bien, j'y suis retourné le lendemain, j'aurais débuté, j'ai craqué, quand je suis arrivé en haut, je recommence. Et là, je savais qu'au matin, c'est là où je dis, c'est un dispositif qui permet d'apprendre, puisque là, j'ai appris à surmonter la terre-là. Et quand je suis arrivé au moment où j'ai le ventilateur, c'est bon, je suis passé, je suis arrivé quasiment en haut de la brûle, et ce qu'ils m'ont pas dit, c'est que j'ai un dispositif qui lâchait la recette. Donc, quand je suis libre, avec, quand on arrivait en bas, la plateforme qui vibrait vraiment. Donc, c'est là, encore une fois, l'horreur. Donc, à terme, vu, oui, toucher, en discutant avec les personnes, en se servant à l'hôtel IRCAN, ils me disaient, à l'IRCAN, ils font des recherches sur des sons qui vous simulent le toucher. C'est-à-dire que vous touchez quelque chose que vous voyez avec les lunettes, mais qui n'existe pas, et vous avez le bruit de ce que vous faites, et là, ça devient complètement réel. Pourquoi pas le goût, pourquoi pas l'odorat, on verra. J'en finis avec, je pense que vous avez tous vu, un jour, Claude, cette petite, c'est une chromothographie qui se trouve à la bibliothèque nationale de France, qui était, imaginons l'an 2000. Alors, vous aviez plein de différentes situations où vous imaginez l'an 2000, et là, c'était l'école en l'an 2000. On prend des livres, on les met dans une espèce de machine, on tourne la manivelle, et ça apprend automatiquement avec les casques. Eh bien, on va arriver maintenant avec les casques de réalité virtuelle, c'est maintenant la vision de l'école de l'an 2000. Ils auront tous ce casque. Et bon, ça, c'est une raison. Donc, j'en termine avec un petit clin d'œil à mon université Paris-Descartes, puisqu'on a utilisé ce symbole de Descartes avec des lunettes Oculus aux journées numériques 2015, quand on avait commencé à utiliser ce type de dispositif. J'en ai fini. Merci de votre attention.